Bonjour mes amis Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous êtes enfants, vous avez la pêche avec ce soleil magnifique et ce ciel bleu. Ça fait du bien, donc il faut en profiter. Alors mes petits Verseaux, je vous montre votre carte. En tout cas, je vous remercie pour tous vos petits messages sympathiques. Un petit Verseaux, je vous remercie infiniment. Je remercie aussi, je fais un petit coucou à mon ami Alexia. Je te fais des gros bisous ma chérie qui m'a beaucoup aidée pour mon site internet. Merci beaucoup ma chérie de tes conseils en tout cas. Et puis, continue tes vidéos parce que moi je les adore. On les adore toutes, tes vidéos et on te suit, on te regarde avec ferveur. Et ça c'est important d'être fidèle, fidèle à quelqu'un, fidèle aussi dans nos choix. Évidemment, bien sûr. Alors mes petits Verseaux, on va voir pour vous, pour ce mois de mai 2022, ce qu'il en ressort au niveau des énergies. Comment vous allez vous sentir ? Comment vous allez vous transformer ? Quelles choses vont venir vers vous ? Parce que quand on se transforme à l'intérieur, ça bouge aussi à l'extérieur. Ça c'est sûr. Et puis surtout, quel chemin, quelles choses vont arriver ? Quelles choses vont se débloquer pour vous, pour ce mois de mai 2022 ? On y va tout de suite. On va regarder tout de suite vos énergies avec l'oracle des mandalas d'énergie. Pour vous mes petits Verseaux. Alors ça reste bien sûr une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation, bien sûr. parce que ça ne va pas parler à tout le monde. C'est une guidance pour les Verseaux. Ascendant Verseaux, signe lunaire en Verseaux. Si rien ne vous parle, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Allez, c'est parti pour vous. Mes petits Verseaux. Oh ! Tu es béni. Regardez cette carte comme elle est magnifique, toute jaune et orange. Goutte au rayon de lumière au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Oh ! Écoutez mes amis, il y a quand même des éclaircissements. Il y a quand même des nouvelles choses. Vous allez vous ouvrir à de nouveaux projets, à de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Il y a une ouverture vers les autres. Il y a une ouverture de cœur. Il peut y avoir une rencontre sentimentale où on a envie de s'engager côté cœur. Il y a aussi une meilleure entente peut-être pour les couples où ça a été un petit peu difficile. Mais là, il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose aussi qui motive, qui redonne la passion, qui redonne l'envie. L'envie de continuer, l'envie de s'accrocher, l'envie aussi de mettre au jour quelque chose, un nouveau projet. Tu es béni, donc il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de mai. Donc, je vais prendre l'ange indigo. Je fais comme je sens, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous donne comme indication au niveau des énergies ? Qu'est-ce que l'ange indigo ? Alors, pour les Verseau, pour le mois de mai 2022. Bien sûr, si vous voulez une prestation, bien sûr, tout tombe. Vous pouvez avoir toutes les infos sous la vidéo, dans la barre d'infos. Tout est noté. Vous pouvez aller sur mon site. Vous avez mes coordonnées, donc vous me contactez et je serai ravie de vous faire une prestation, soit de la guidance, de la voyance, ou un nettoyage énergétique, ou une lecture akashique. Donc, si vous souhaitez l'oracle de la femme, qui est ici, il suffit de me contacter par téléphone, mes amis. D'accord ? Il est disponible. Voilà, mes amis. Allez, on y va. Quels sont les messages de l'ange indigo pour vous, ce mois de mai ? Bon, il y en a deux qui veulent venir. Apprendre quelque chose de nouveau, ici. Partagez votre sagesse. Vous allez apprendre soit quelque chose, soit vous allez faire une formation, un stage, ou soit vous allez être formé pour un nouveau travail, ou vous allez apprendre quelque chose de nouveau, peut-être dans une situation passée, qui va vous apporter quand même une lumière dessus, une bénédiction, un apaisement peut-être. Vous voyez ? C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens. Vous voyez ? Vous voyez, parce qu'elle met son pied là, vous voyez, dans l'eau, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de déménager ou de changer de travail, changer d'activité. Vous allez pouvoir, vous allez être éclairé, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous, mes amis versos. C'est ce que je ressens. À partager votre sagesse. Ici, vous avez appris des choses. Peut-être que vous faites de la méditation, peut-être que vous faites d'autres choses, vous faites peut-être des soins énergétiques ou chamaniques. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, c'est peut-être ça votre projet. C'est peut-être de vous lancer dans ça pour faire du bien aux autres. Et on vous dit que vous allez le partager. C'est une certaine sagesse, une certaine connaissance. Peut-être que vous allez transformer quelque chose aussi dans vos connaissances. Vous allez amener votre touche personnelle aussi. Tu vois, on me dit patience. Oui, parce qu'ici, auto-réflexion, vous avez été beaucoup dans... Ça a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. Il y a eu aussi peut-être des déceptions. Vous avez peut-être attendu quelque chose d'une personne et vous avez patienté et vous avez été déçu. Regardez cet ange, comment il est soumis, comment il est aplati comme une crêpe sur le sol. Vous voyez, vous avez l'archange Michael, mes amis. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, c'est terminé. Et surtout, vous êtes protégé, mes amis. Vous êtes un artisan de lumière, ne l'oubliez pas. Donc, on ne va pas vous abandonner. Vous n'êtes pas seul. Avec la lumière de fée. Pour vous, mes petits versos. Ce n'est pas facile. Non. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses du passé qui se débloquent, qui s'apaisent, qui s'améliorent. C'est ce que je ressens, là, comme message. Ouais. Allez, pour les versos, ascendant versos et signe lunaire en versos. Qu'est-ce que la lumière de fée veut nous dire ? Pour vous, mes amis versos. Le lâcher prise. Il y a peut-être un lâcher prise à faire, là. Vous avez peut-être été obnubilé. Vous avez peut-être été complètement obsédé sur un truc. C'était ça, 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 de cette façon-là, de cette façon-là. Sachez que si vous êtes obtus, si vous êtes entêté dans quelque chose, si vous vous accrochez à la façon dont les choses vont se faire, vous empêchez l'univers de faire son travail et de vous apporter ce que vous souhaitez, mais à sa manière. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise. Peut-être que vous allez le faire, ce lâcher prise. Mais un lâcher prise sur le mental. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mes amis versos. Et lorsque l'on veut contrôler, c'est là où ça ne marche pas, ça bloque. Et voilà. Regardez, il y a de la joie qui arrive. Si vous lâchez prise, vous voyez ? Si vous lâchez prise, regardez, vous allez retrouver votre légèreté, votre bonne humeur, votre joie, votre enthousiasme. Vous voyez ? Parce que vous êtes enthousiaste. Vous êtes joyeux comme être. Mais il y a eu un moment de ralentissement, de blocage. Puis peut-être que vous avez mis tous vos espoirs sur quelqu'un. Vous avez mis votre confiance sur quelqu'un. Et cette personne, ben non. C'est ce que je ressens, hein, les amis. Donc, on est déçus. On vous dit de vous reconnecter en lâchant prise. Vous allez vous reconnecter à votre âme. Et là, vous voyez, il y a des joies qui vous attendent. Il faut pratiquer ce que vous savez faire. Vous voyez, il y a eu mensonge. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. Ça peut être sentimental, comme ça peut être amical ou sur autre chose, sur un travail. Tu vois ? On me dit que tu es prudent ou prudente, là. On réfléchit. On se méfie. Tu vois ? Mais tu vas bientôt être dans la gratitude, hein. Parce que tu vas obtenir ce que tu veux, mes amis. Ah oui ? Et tu vas pouvoir entreprendre ou mettre en place ton projet ou ton nouveau projet professionnel pour ceux qui veulent être, comment dirais-je, à leur compte. Il y a quelque chose quand même du passé qui revient parce que vous allez pouvoir pardonner. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens fortement, hein. Sur un conflit. Ouais. Sur un conflit, on va voir. Alors, avec l'oracle du quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Des nouvelles situations vous attendent. Durs moments passés, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Il y a peut-être eu aussi des pertes dans votre famille, ou vous avez peut-être perdu quelqu'un que vous aimez, ou il y a peut-être eu une rupture. Qui vous a peut-être mis dans le sentiment de rejet, d'abandon. Vous savez, une rupture sentimentale, c'est un deuil. C'est une sorte de deuil, hein. Vous voyez ? Donc, on vous dit que c'est le cycle de la vie, mais qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. C'est vrai que c'est un mauvais moment à passer. Ça, tout le monde y est passé à des ruptures sentimentales, ou à une perte d'un être cher. Ce n'est pas rigolo du tout, hein. Ben non, hein. Il faut le vivre, hein. Écrivez, compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Ah, faites attention à vos rêves. Écrivez-les par les images, par les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Donc, faites bien attention. Il vous servira de boussole afin de trouver votre chemin. Peut-être qu'ici, vous aviez dans votre tête une certaine destination, une certaine entreprise dans la tête pour aller travailler. Et vous avez été déçu. Vous voyez ? Et là, vous êtes perdu. Donc, ça, ce n'est pas terrible non plus. Et là, on vous dit de faire attention à vos rêves parce que vous allez avoir des messages. Il y a de l'argent aussi qui arrive. Il y a une rentrée d'argent où il y a de l'argent. Il y a des papiers qui concernent de l'argent. C'est ce qu'on me dit. Vous regardez avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Pour vous, pour ce mois de mai. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Pour ce mois de mai 2022, mes amis. Il y a le soleil. Donc, il y a la lumière qui revient. Tu vois, vous avez été bloqués. Ne vous inquiétez pas. Il y a le soleil qui arrive. On va venir à bout de ce blocage. C'est vrai que ça a provoqué beaucoup d'émotions. Un petit peu de mal-être. Il y a eu de la déception. Et puis, en plus, il a fallu attendre. Et puis, en plus, on est perdu. Vous voyez tout ça. Moi, c'est ce que je ressens. Mais l'énergie revient. Tu vois, on réfléchit. Ça, c'est peut-être pour vous, monsieur. Vous réfléchissez énormément. Vous réfléchissez. Ça vous a peut-être isolé. Mais il y a un nouveau départ, là. Il y a un nouveau départ. Ouais, tu vois. On voit quand même que ça a été quand même difficile. On voit ces nuages. Ça a été... C'est nébuleux. Il y a peut-être eu des contrariétés. Peut-être des frictions dans les couples. Mais regardez, ces nuages-là, ils vont s'en aller. Et vous avez le soleil. Parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Et vous allez pouvoir avoir une nouvelle ouverture aussi. Il va falloir faire un choix aussi. Prendre des décisions pour couper avec certaines personnes. Ou avec une certaine situation. Peut-être avec une femme. C'est peut-être ça. Ça peut être aussi cause sentimentale. Vous vous êtes aperçu que c'était pas... C'était pas ce qui vous convenait. Cette personne ne vous convenait pas. Bon, voilà. C'est tout. Et vous devez faire le chaud. Ça vous a beaucoup pris la tête. Ça vous a beaucoup déçu. Tracassé. Et vous allez rompre avec cette personne. Mais il y a un nouveau chemin. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé. Et surtout là, on voit que vous allez avoir un vœu qui va se réaliser. Il y a un nouvel engagement au niveau travail. Ou au niveau peut-être départ. Il y a beaucoup de communication. On voit que ça a été bloqué sur un chemin. Mais tous les chemins ne sont pas bloqués. Tu vois, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance. Il y a une deuxième chance. Il y a une nouvelle opportunité. Tu vois. Il y aura des papiers. On te dit. Tu vas prendre une décision parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va t'être proposé. Qui arrive là. Et tu vas prendre une décision. On te dit. T'inquiète pas. Tout se passera bien. C'est peut-être pour les messieurs versos. Ça peut être pour un travail aussi. Un nouvel engagement professionnel. Mais on vous dit que vous allez être fin, intelligent, avant d'accepter. Il y a l'amour. Il y a une belle rencontre sentimentale ici. Il y a une très, très jolie rencontre sentimentale. Elle est très importante cette rencontre. C'est peut-être avec quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être une relation que vous avez gardé vos sentiments. Ou cette personne. Et il y a quelque chose de très beau là, côté cœur. Pour les versos. Il y a des papiers. Il y a des papiers d'argent. Des papiers officiels là qui arrivent. Et il y aura des conversations. Et ça, moi je suis sûre que c'est lié au passé. À quelque chose. Une situation qui est... Ouais. Ouais. Et ça va vous libérer mes amis. Et par contre, il y a une amie sincère. Ou un ami sincère près de vous. À qui vous pouvez vous confier. Cette personne va vous aider. Il y a des nouvelles. Il y a un nouveau départ ici pour vous. Tu vois, il y a une seconde chance. Il va falloir... C'est comme un jeu de dés en fait. Il va falloir saisir cette chance en fait. Tu vois. Et vous allez accéder à des choses qui vont vous faire vibrer. Qui collent vraiment à votre âme. C'est vrai que ça a été long. Mais il y a une guérison ici. Une guérison qui doit s'effectuer. Et c'est pas sans émotion. On vous dit de prendre de la hauteur. Ouais. Tu vois. Pour aller... Et vous allez vers de la nouveauté mes amis. Mais il y a un enfant ici. Il y a peut-être des choses nouvelles concernant un enfant. Peut-être que cet enfant, ça va... Vous avez beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui va vers quelque chose de très positif. Qui va vers le monde. Qui va vers sa vie. C'est peut-être lui qui va signer un contrat de travail. Qui va s'engager. Pour un travail. Tu vois. C'est peut-être lui qui va s'engager. Si vous avez un enfant qui est grand en âge de travailler. Il y a un contrat de travail. Ou c'est peut-être aussi... Des choses très émotionnelles qui concernent un enfant. Il y a peut-être eu des conflits. Il y a peut-être eu des problèmes. Ouais. Tu vois. Il y a peut-être eu des soucis avec cet enfant. Mais j'ai l'impression qu'il y a des papiers venant d'une administration. Quelque chose qui est lié très certainement à... Tu vois. Il y a des nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle info. Et vous allez pouvoir apaiser quelque chose avec cet enfant. Apaiser peut-être quelque chose avec sa mère. Au niveau financier. Parce qu'il y a des papiers d'affaires. Et ça touche quand même une administration. Ça peut être la justice. Donc il y a des changements à ce niveau-là. Tu vois. Parce que vous allez avoir des choses qui vont vous... vont vous être révélées aussi. C'est un cadeau de l'univers. Parce que vous allez peut-être apprendre quelque chose. Et ce quelque chose va vous permettre de changer la donne sur une décision de justice. C'est ce que je ressens. Ça ne va pas parler à tout le monde. Non. Mais voilà. Je le vois. Je le dis. Avec l'oracle des miroirs. Ouais. Tu vois. On va prendre de la distance. On va prendre de la hauteur sur quelque chose. Tu vois. On va apercevoir quelque chose. Il est où ? Il a une longue vue. C'est aussi... On prend de la hauteur sur un projet que l'on a. Pour voir la globalité de... De ce que vous voulez mettre en place. Tu vois. Il y a quand même la boussole ici. Peut-être que vous étiez axé sur un point. Et vous êtes obligé de changer votre direction. Tu vois. On voit qu'il y a quelque chose. Une stabilité. Un équilibre qui arrive. Parce qu'on va vous proposer quelque chose pour déménager. Moi, c'est ce que je ressens. Ça avait pris du retard. Mais vous allez partir. Mais peut-être pas à l'endroit où vous pensiez. N'oubliez pas, mes amis versos. Il y a un déménagement. Tu vois. Il y a une nouvelle direction. Et vous allez devoir trancher. Et ça va apporter beaucoup de joie. Vous voyez. Et après, vous allez attirer. Il y a des nouvelles opportunités. Et vous allez attirer vraiment des belles choses. Des belles personnes. Il y a un équilibre. Une stabilité qui revient. Ouais. C'est peut-être pour vous, monsieur. Il y a un départ à l'étranger. Pour vous. Il y a une ouverture, en tout cas. Et c'est peut-être pour déménager. Ou le travail. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a une rencontre sentimentale, mes enfants. Ou c'est peut-être cette personne qui déménage. Qui change les choses dans sa vie. Cette personne. Un bel amour. Cette personne, elle a une grande maturité. Elle est très protectrice. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. C'est ce que je ressens. Tiens, tu vois. Tu cherches quelque chose. Tu cherches. Tu combats. Et tu vas l'avoir. Tu vas la retrouver. Tu vas l'obtenir. Ça va amener beaucoup de joie. Il y a un retour du passé, là. Sur une situation. Où on vous a culpabilisé. Tu vois. Ouais. Il y a quelque chose qui revient. Du passé. Je sens aussi que pour les femmes verso. Il y a eu de la peine. Il y a eu, ouais. Un petit peu de baisse de morale. De la tristesse. C'est ce que je ressens. Pour les femmes verso. Mais il y a une rencontre. Ça, c'est pour les hommes et les femmes. Tu vois. Tu vois. Il y a plus de clairvoyant. De clarté aussi. On va savoir exactement ce qu'on veut. Et on va savoir trancher. On va pouvoir trancher. On vous dit. Il y a la carte du rêve qui est là. Donc, attention à vos rêves. Il y a des nouvelles d'argent. Il y a des changements au niveau financier pour vous. Et regardez. Il y a un déménagement. Et là, vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet. Ou votre projet. Tu vois. C'est beau. C'est magnifique. Un petit message. De votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre ange gardien, mes amis. Magnifique. Alors, le message de votre ange, c'est quoi ? Mes enseignements. Encore. Tout à l'heure, on avait une carte. Tout ce que tu as appris. C'était avec l'ange indigo. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Tu vois, et tu as la deuxième carte. Regarde, il y a la porte qui s'ouvre vers quelque chose de très lumineux, de très ensoleillé, de très clair. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne ? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier. Et serre-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Tu vois ? Regarde. De toute façon, si ça n'a pas marché avec cette personne, ça a coupé. Mais quelque part, ça vous a bien évité des problèmes. Vous voyez ? Parce que là où ils savent, nous, on ne sait pas des fois. Mais non. Mais ça vous a évité beaucoup de peine, beaucoup de déception. On a les pétales de rose. On a envie d'avoir une vie plus agréable, plus équilibrée. Et surtout d'aller vers des choses qui sentent bon. Ben oui. On a envie d'amour. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'être aimé. Les amis versos. Vous allez l'être. Tu vois, c'était un mal pour un bien. On te confirme. Si vous avez été déçu par quelqu'un. Vous l'avez démasqué. Ben tant mieux. Comme ça, ça ne va pas plus loin dans la relation. Que ce soit une relation professionnelle, sentimentale ou autre. Ou financière. Tu vois ? Il y a un océan d'amour qui arrive vers toi. Ce n'est pas beau ça ? Il y a l'amour. Je te l'ai dit. Il y a une belle rencontre. Ou dans les couples. Ça veut dire que l'amour, la stabilité, l'équilibre revient. C'est beau. Tu vois ? Il y a eu une mascarade. Il y a eu une tromperie. Ça t'a blessé. Ça c'est sûr. Mais maintenant, tu sens, tu sais la déceler, la mascarade. Et tu ne te laisseras plus prendre. Tu vois ? Tu vois ? Tu es un grand ange. Tu vois ? Tu es un ange. Tu déploies tes ailes. Tes ailes de lumière. Pour te protéger aussi. Ce sont tes anges. Je suis un tout. Cette carte, elle sort souvent. Je suis un tout. On prend conscience de beaucoup de choses. On prend conscience. Tu vois ? On a peut-être touché des choses cachées de la lune. Les émotions cachées. Les émotions douloureuses. Les sensations. Et c'était peut-être pour regarder vos peurs en face. Pour vraiment vous en débarrasser. Tu vois ? Il y a la coopération. Il y a des nouvelles personnes là autour de toi qui vont t'aider. Qui vont t'accompagner. T'éclairer. Qui vont te soutenir aussi. Tu vois ? Ben oui. Écoutez votre cœur. Ben oui. Tu vois ? Tu as la force avec toi. Et la confiance qui revient. C'est magnifique. Tu vois ? Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y en a encore des émotions. N'oublie pas que tu es intuitif. Intuitif. Donc suis tes intuitions. Tu vois ? Il y a un nouveau départ. Moi je sens qu'il y a des gens qui déménagent. Tu vois ? Il y a l'amour. Regarde. Tu as l'abondance et l'amour. Il y a des bonnes choses côté financier. Parce que vous êtes très tracassé au niveau professionnel. Et au niveau de vos finances. Ben il y a des bonnes choses. On dit qu'il y a l'abondance qui arrive. Mais il y a du déménagement. Et vous allez avoir des solutions. Vous allez trouver des solutions. Alors avec l'oracle de la transformation mes amis. Verseau. Changement de programme de soins. Ok. Peut-être que vous allez apprendre de nouveaux soins. Parce que vous êtes peut-être dans les soins énergétiques. Peut-être que vous allez changer de traitement. Peut-être que vous allez vous alimenter autrement. Peut-être que vous allez vous aller voir un homéopathe ou autre. Vieillir en beauté. Vieillir c'est aussi prendre de la sagesse. Accueillir la nouveauté. Souvenir. Tu vois il y a quelque chose avec un enfant adulte. Il y a du changement corporel aussi pour vous. Le pardon. On en a parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir pardonner à quelqu'un. Pardonner quelqu'un dans une situation. Tu vois. Donc là ici. Il y a vraiment quelque chose. Peut-être que vous vivez des émotions très fortes. Peut-être que c'est dû à un deuil. Peut-être que c'est dû à une rupture sentimentale. Il va falloir pardonner. Vous le ferez quand vous serez prêt. Mais en tout cas pardonnez-vous à vous-même. Il y a un pardon aussi par rapport à un enfant. C'est ce que je ressens. Et il y a des changements sur cet enfant. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui va signer un contrat. Un contrat de travail. Qui va partir. Tu vois. Il y a des souvenirs. Des souvenirs. Peut-être très émotionnels. Il y a quelque chose du passé qui ressurgit dans votre vie. Et ça concerne un enfant. Je vous l'ai dit. Il y a quelque chose qui est lié à un enfant. Il y a des changements. Mais là on va pouvoir discuter plutôt plus paisiblement. Plus tranquillement. Il y a un éclaircissement. Il y a des changements corporels. Peut-être que vous allez faire du sport. Vous allez peut-être vous alimenter autrement. Puisqu'on a un autre changement de programme de soins. Vous allez peut-être vouloir faire plus attention à vous. Parce que quand on prend de l'âge. Il faut prendre soin de soi. Et vous accueillez la nouveauté. Bon. Donc il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Tu vois. Peut-être que vous allez aussi aller vers. Pour aider les gens. A prendre soin de leur corps. Ou vous allez peut-être être dans la nutrition. Ou des choses comme ça. Pour certains d'entre vous. Ouais. Bon. C'est plutôt pas mal. En tout cas. On prend conscience de son corps. On prend conscience qu'il faut prendre soin de soi. Et vous allez le faire. Mes amis. Ouais. C'est clair. Alors on va regarder avec l'astrologie intuitive. Pour vous mes amis. Verseau. Pour ce mois de mai. Attendez. Je pousse un peu. Parce que j'ai plus de place. Et ça. Après je le re. Parce que j'aime bien celui-là. C'est pour le chemin. Le voyageur. Sacré. Alors. Pour les verseaux. Ascendant verseau. Signe lunaire. En verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a un voyage. Il y a un voyage dans un pays étranger. Il va être question aussi de grands-parents. De vos parents. De quelqu'un d'âgé là. On s'éloigne. Il y a des communications. Des échanges. Il y a des nouvelles mes amis. Il y a beaucoup. Beaucoup d'échanges. Beaucoup de discussions. Mais peut-être que ça va être à l'étranger. Cette proposition pour déménager. Ou pour le travail. Moi c'est ce que je ressens. Vous allez devoir. Pour certains. Faire quelque chose. Là où vos grands-parents sont enterrés. Je ne sais pas pourquoi. Je vous le dis. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez un sacré pouvoir. En tout cas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Croyez-moi. Il y a l'amour. Et on va s'engager. Dans cette relation sentimentale. C'est fou. On voit aussi que. Il y a beaucoup de choses. A apporter aux autres. Une nourriture. Une nourriture spirituelle. Un éclaircissement. Des encouragements. Mais vous coupez quelque chose. Vous arrêtez quelque chose ici. Vous coupez. Parce que vous allez vers vos projets d'avenir. Vers vos projets qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être en coupant. Parce que vous partez à l'étranger. Vous êtes excentrique. Vous êtes original. Vous êtes voué aller vers la modernité. Vers l'innovation. Ça c'est le verso. Vous aimez le futur. Vous aimez avancer. Vous aimez l'avant-gardiste. Vous êtes avant-gardiste. C'est beau. Peut-être que c'est lié à votre maman. Ce déplacement. À l'étranger. Pour une personne âgée. Ouais. Tu vois. Il y a un fils. Un garçon. Il y a des papiers de justice. Avec ce garçon. Avec un de vos fils. Ou alors c'est vous. En tant que fils. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'un testament. Quelque chose au niveau d'un notaire. Quelque chose comme ça. Vous allez prendre un nouveau chemin. Et regardez ce chemin. Il est plein de forces. De soleil. De rayonnement. Vous ne partez pas tout seul. Vous voyez. Il y a l'amour. Il y a la force. Dans les couples. Tu vois. On se. Le lien se renforce. Mais en tout cas. Vous êtes sur la voie de votre réalisation. Mes amis. C'est beau. Il y a quelque chose au niveau du foyer. Des enfants. Il y a un truc là. Qui va être réglé. A l'amiable. Avec plus de calme aussi. C'est ce que je ressens. Et ça. C'est autour d'un enfant. Et enfant et argent. C'est ce qu'on dit. Alors. Avec le voyageur sacré. Quel est le chemin. Qui s'ouvre à vous. Mes amis. Verseau. Quel est le nouveau chemin. Pour vous. Alors. Pour les verseaux. Ascendants. Verseau. Si lunaire. Non. Là. Il y en a trop. On ne peut pas. On ne peut pas. Qu'est-ce que vous avez. A perte de vue. Mes amis. Il y a la transformation. Tu vois. Parce que vous étiez peut-être dans le brouillard. Mais il y a des choses qui s'éclaircissent. Regarde. Une nouvelle façon de vivre émerge. Élargissez vos horizons. Tout à l'heure. Je vous l'ai dit. C'est peut-être que vous étiez buté sur une destination. Sur quelque chose. Regardez. A droite. Et à gauche. Il y a d'autres possibilités. D'autres opportunités. Pour vous. Vous avez plein d'opportunités. Tu vois. Tu vois. La passion. Et le plaisir. Savourez votre vie. Il y a des choses qui arrivent. Des belles choses. Tant mieux. Mes amis. Verseau. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Et oui. Alors. Je vais vous prendre un petit message. Des licornes magiques. Un petit message. Des licornes magiques. Pour les Verseau. C'est quoi ? Très bientôt. Tu vois. Ah ouais. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt. Il se passera très bien. Alors. Arrêtez de vous biler. Ok. Arrêtez de vous faire de la bile. Tout va bien. Et ça arrive de la. Eh regarde. Il y a l'amour. Non. Mais attends. Très bientôt. Il y a une belle rencontre sentimentale. Là. C'est net. C'est clair. La réponse. C'est la réponse que vous attendiez. Ben oui. Tu vois. Il y a une belle rencontre. Très bientôt. Les choses vont s'éclaircir. Pourquoi ? Parce que tu es bénie. Magnifique. Détendez-vous. Tout ira bien. Bien. Ok. Cool. Ne vous en faites pas. Tout se passera bien. Tu vois. C'est beau. Oh. Les petits verseaux. Oh. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ah oui. Du coup. On va prendre un petit message. Tu sais. Des licornes. Carrément. Avant de passer au sentimental. Mes amis. Tant jus. C'est quoi de ça. Non. Non. Ce n'est pas ça. Ouais. Il en est tellement autour de moi. Mais. Moi. J'aime bien comme ça. Alors. Pour mes petits verseaux. Qu'est-ce que l'oracle. Les lumières. De la lumière. Qu'est-ce qu'ils vous disent. Ah ouais. L'intuition. Eh non. Mais c'est rigolo. Vous avez l'intuition de lâcher prise comme tout à l'heure. Mort de rire. Bon. Vous savez ce que vous avez à faire. Ok. Beauté. Fleurir en soi. Magnifique. Ah bah écoutez. Ça fait du bien. C'est génial ça. Que ça bouge. Parce que disons. Pour les signes d'air. C'est quand même galère. C'est vrai. Oh là là. C'est bon là. Bon. On va regarder pour vous. J'avais dit. Une petite licorne. Qu'est-ce que vous en dites. Un petit message des licornes. Alors. Petit message des licornes. Pour les versos. Ascendant versos. Vous avez quoi ? Vous avez l'imagination et la renaissance. C'est beau. La renaissance et l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez-en des possibles sans limite. Voyez. Croyez-en des possibles sans limite. Renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Encore. Créez une nouvelle réalité. Ça fait deux fois qu'on vous dit. Donc. Lâchez prise. Et ne vous laissez pas. Ne vous entêtez pas. C'est ce qu'on me dit. Bon. On va regarder pour vous au niveau sentimental. On va prendre l'oracle du. Le grand oracle de l'amour. Pour vous mes amis. Au niveau sentimental. Pour les versos. Sinunir en verso. Et Vénus. Aussi en verso. Le couple. Il y a peut-être eu un petit peu de moment de crise. Vous êtes peut-être un petit peu isolé. Tu vois. Parce que vous réfléchissiez beaucoup. Ça va devenir plus léger. Il y a un regain. Tu vois. Il y a un regain d'amour là. Dans les couples. Tu vois. Il y a un regain. Au niveau sentimental. Et on va être plus léger. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des choses sympas aussi. Qui vont éclaircir votre vie. Évidemment. Ouais. Ouais. Alors. Ça c'était dans la coupe. Tu vois. Il y a une grande attirance là. Vers quelqu'un. Peut-être que vous êtes très attiré par une personne. Ouais. Vous voyez. Il y a une libération. Vous allez pouvoir peut-être aller vers cette personne. Peut-être que tout ce que vous ressentez actuellement. C'est émotionnel. Et vous vous battez avec vous-même. Pour vous libérer. De peur. D'angoisse. Et vous allez pouvoir aller vers cette personne. Vous voyez. Vous allez apporter votre cœur. Et cette personne a un cœur d'or. Ouais. Tu vois. Dans les couples. Il y a une belle réconciliation. Il y a un beau rapprochement. On me dit que vous êtes peut-être un petit peu isolé. Tu vois. On s'est un peu isolé. Parce qu'il y avait des choses. Qui vous tracassaient. Des choses qui n'allaient pas comme vous voulez. Tu vois. Il y a eu une petite crise. Ça. C'est dans les couples. Ça. Mais il y a un rapprochement côté sentimental. Pour d'autres. Il y a peut-être eu aussi une relation sentimentale. Qui a été illusoire. Vous voyez. Et vous avez dit stop. Et il y a eu une séparation. Ce n'était pas bon pour vous. C'est pour ça que vous n'aviez pas le moral. C'est pour ça. Ça. C'est possible. Mais il va y avoir un nouvel amour. Oui. C'est sûr. C'est certain. Il y a un nouveau départ. Regarde. Et là. Ça va être OK. Ça va vous permettre aussi. Vous concrétiserez des choses. Avec cette personne. On me dit que dans les couples. Il y a des concrétisations de quelque chose. Ça fait longtemps d'on vous parlez tous les deux. Peut-être d'un départ. Tu vois. Il y a un équilibre qui revient dans le couple. Tu vois. On va être plus dans les échanges. La communication. Peut-être pour ceux et celles qui vont rencontrer cette personne. Une rencontre sentimentale. Vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Mais il y a un engagement. Il y aura un engagement côté cœur. Ça c'est sûr. Tu vois. Il y a vraiment un regard dans votre vie sentimentale. Tu vois. Il va y avoir un coup de cœur. Un coup de foudre. Un coup d'âme à âme. C'est clair. C'est beau. Tu vois. On va vers de nouveaux projets. Bon. C'est plutôt pas mal mes amis. Verso. C'est cool. Alors. Voilà. Je voulais avec aussi l'améthyste love. Pour vous. Le petit verseau. Tu vois. On a la famille. On a la stabilité. On a l'équilibre. On a la force. Dans le couple. Dans votre famille. Dans votre famille. Mais c'est aussi. On a envie de construire sa famille. Tu vois. Il y a une rencontre sentimentale. Mais on va douter. Il y a eu la pause aussi. Peut-être dans le couple. Mais il y a de nouveau des échanges. Des communications. On va être attiré par quelqu'un. Deux fois. Tu vois. On va être attiré par quelqu'un. Et puis dans les couples. Vous avez quand même. Une alchimie. Vous êtes quand même complémentaire. Il y a eu une séparation. Avec quelqu'un qui n'était pas très intéressant. Ou intéressante. Cette personne. C'était aussi. Quelqu'un qui mentait. Donc. N'ayez aucun regret. Si vous avez arrêté cette relation. Mais il va y avoir une autre attirance. Une autre rencontre. Ouais. Alors si dans les couples. C'était un petit peu froid. C'était on off. Ok. On voit quand même. Bon. Ouais. Ça c'est pour les couples mariés. Il va y avoir aussi engagement sentimental. Je vous l'ai dit. Côté cœur. Ouais. Il y a le couple. Regarde. Une belle rencontre. Et on te dit. C'est ok. Pour les couples qui sont mariés. Ça peut-être été un petit peu on off. Mais on voit qu'il y a quand même. L'amour qui est là. Il y a une réconciliation. Il y a de nouveau des contacts. Des communications. Tu vois. On te dit que tu vas faire un voyage. Où il y a peut-être un départ. Il y a un nouveau départ dans ton couple. Parce que tu déménages. Tu t'en vas. Ça peut être à l'étranger. Ou alors tu fais un voyage. Bon. C'est plutôt pas mal pour vous mes petits versos. Pour ce mois de mai. Un petit message des anges. Pour terminer. Pour vous mes amis versos. Allez. Un petit message pour les versos. Ascendant versos. Séminaire en versos. L'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir. De s'oxygéner. Parmi les plantes. L'herbe. Les fleurs. Et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui. Aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux. Et les fenêtres de votre maison. Et oui. Vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de vous promener dans la nature. Vous avez besoin de respirer surtout. De vous aérer la tête. Voilà mes amis. Versos. Pour ce mois de mai. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis surtout. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501